Patiente, patiente, Jean-Sébastien, tu vas goûter ça dans quelques minutes. Mais d'abord, tu vas répondre à la question de Laurent Deneuilly-sur-Seine. Mes parents, qui ont toujours vécu à Paris, s'apprêtent à prendre leur retraite et déménager à Valence, dans la Drôme. Du coup, tu te demandes quels sont les plus beaux lieux à visiter là-bas. Déjà, Valence, c'est le début de la route des vacances, c'est formidable, c'est la Nationale 7, c'est la Maison Pic à Valence. C'est toute cette Nationale 7 qui a généré des restaurants comme ça, ultra célèbres, les Trois Gros, la Pyramide, et c'est... Il y a un musée des Beaux-Arts absolument... Nous, on n'a que deux. Il n'y en a que deux, mais il y en a trois à Rouen. Alors, à Valence, il y a le musée des Beaux-Arts qui est dans le Palais épiscopal, qui est absolument magnifique, une collection de peintures qui est remarquable, qui couvre six siècles de peinture, de paysages notamment, et une collection d'art, une collection archéologique tout à fait remarquable. Sinon, il y a, bien sûr, le kiosque Péné. Vous savez quoi c'est que ça ? Le kiosque Péné. Forcément, Gérard connaît Péné. Les amoureux de Péné. Les amoureux de Péné, c'est ça ? 1942, Péné descend à Antilles pour aller retrouver son amoureuse, et puis il s'arrête à Valence. Et là, il voit une petite jeune fille qui attend un violoniste qui était en train de jouer sous le kiosque. Les amoureux de Péné sont nés à Valence et le kiosque, il est toujours là. On fait quelques kilomètres, on va à Romand-sur-Isère. Romand-sur-Isère, c'est là où sont nés les dauphins de France, parce que le comte d'Albon était le dauphin, donc le patron du comté d'Albon. Et puis, par un traité de 1349, il a signé Allégeance avec le roi de France, et du coup, le fils aîné du roi est devenu le dauphin. Non seulement le dauphin de Romand, mais le dauphin de France. Tu le savais ça, Gérard ? Pas du tout. Ce que je connais à Romand, c'est les ravioles. Les ravioles, bah oui. Et il y a aussi une grande tradition de tannerie et de chaussures. Il y a le plus fabuleux musée de la chaussure du monde, où on peut voir des sandales égyptiennes qui remontent à 3 millénaires avant Jésus-Christ, jusqu'aux dernières chaussures les plus chiques actuelles. Et puis évidemment, Autrive, c'est encore un petit peu plus au nord, Autrive, le palais du facteur cheval. Ah mais oui ! Ça c'est un tournable. 33 ans de boulot, il a eu le facteur. Ferdinand cheval, avec sa brouette, il a ramassé toutes les pierres et il a fait son palais. Tout seul ? Oui, tout seul. Très très fort. T'as des têtes inquiétantes. Non mais c'est passionnant. Grosement que la caméra n'est pas en permanence sur toi. Non, non. Mais là, on l'a bien vu, la partie de ça. Non mais d'ailleurs, je surveille. Oui, oui, oui. Ressentir la chausse, je ressens les choses. Allez, allez, réponds surtout à une question. C'est Alice Darle qui te la pose. Je suis passé par un courtier pour trouver une offre de prêt immobilier avantageuse. Celle qu'il me propose est moins compétitive que celle de la banque en ligne que j'ai sollicité de mon côté. Si je choisis l'offre de la banque en ligne, suis-je quand même tenu de payer les honoraires du courtier ? Alors, pour cette question-là, la réponse est claire. Non. Avec un courtier, on a un mandat de recherche. Tant qu'il n'a pas trouvé, on ne paye pas un rond. Rien. Pas un centime. C'est que quand le contrat de crédit est signé, autrement dit que l'argent arrive sur votre compte, qu'on lui paye ses honoraires. Mais quand vous dites la banque en ligne, en l'occurrence, peu importe, maintenant ils font toutes des crédits de toute façon, lui offre un taux plus compétitif. Je dis attention, c'est possible. Un très bon client, on lui fait une fleur, pas de problème. Mais il y a taux et taux. Il y a le taux facial, comme on dit, c'est-à-dire le taux net. Et puis il y a le TEG, y compris donc l'assurance emprunteur, 30% du crédit. C'est ça qu'il faut regarder. Bien sûr, il faut regarder le TEG, il faut regarder tous les taux. Le courtier, lui. Le taux effectif global. Oui, le TEG, le TAEG, taux actuariel, effectif, plus importe. Il faut dire tout frais compris. C'est ce que normalement ils te donnent à la fin. Mais quand on te fait une offre comme ça, le banquier, il te dit, moi je vous fais du 1,2, imbattable. Oui, mais combien d'assurance derrière ? Généralement, il se rattrape sur l'assurance groupe et il te fait payer cher. Sans compter les frais de dossier, plafonné certes à 1 000 euros, mais le courtier, il te les fait sauter. Sans compter les pénalités de remboursement anticipées, si tu rembourses ton crédit parce que tu as de l'argent qui rentre, tu as des pénalités à payer aux banquiers, 3% du capital restant dû. Il te les fait sauter aussi. Donc, il faut tout comparer. Mais attention, les offres des banques, mûrifiques comme ça en apparence, on regarde tout frais compris et on compare. On n'aura rien à payer au courtier, mais ça vaut le coup d'aller le voir et de lui dire, dites donc, j'ai eu moins cher, etc. Il va vite vous mettre au courant de la situation. Je ne dis pas que c'est cher à la banque. Ou alors, il n'a peut-être pas bien fait son boulot, ça peut arriver aussi. Le courtier ? Mais je les adore, j'en fais la promotion depuis 20 ans. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils font les courtiers ? Ils ont passé des accords de partenariat avec les banquiers tous les mercredis soirs. Ils reçoivent la grille des taux automatiquement. C'est un boulot quand même. Reçoivent une grille des taux ? On décide, puis comparer, puis recevoir les gens, discuter avec eux de leur projet. Enfin voilà, il y a un boulot. Oui, d'accord, oui. Bref, et ils te disent qu'il est le meilleur. C'est un travail, bien sûr. Je suis bien d'accord, mais ce n'est pas eux qui vont négocier, je veux dire. Oui, oui, oui. Ils reçoivent la grille des taux, ils négocient quand il y a d'énormes sommes en jeu, mais sinon, tu as un taux généralement 9 fois sur 10 plutôt avantageux. Je ne dis pas que cette banque unique n'a pas fait un effort, que ce n'était pas un bon client qui a fait une offre généreuse. Tu dis juste attention, vérifier les taux. Oui, on est d'accord. Gérard, le prochain cas pratique. Et pour toi, nous sommes en ligne avec Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour. Bienvenue dans La Quotidienne. D'où nous appelez-vous ? De Jonzac. De Jonzac. En Charente-Maritime. En Charente-Maritime. On est ravis de vous entendre. Et vous avez une petite question pour Gérard. Allez-y. Donc voilà, ça concerne la question de la différence entre corps et la servitude. Et je voudrais... Le but de ma demande, c'est comment je peux me défendre, je peux me protéger, parce que les lois sont vraiment bafouées par les héritiers nouveaux accueillers. J'avais une proposition de changer cette dénomination accueillie en servitude uniquement pour les passages piétons. Cette demande a été complètement ignorée. L'acte que j'ai trouvé dans l'acte de... Ça date... Non mais, ça date de 1949. D'accord. Alors déjà... Alors... Déjà, pardon Barbara, vous avez un très joli accent Barbara ? Oui. Oh oui, mais je l'ai gardé toujours, je suis française depuis 50 ans, mais voilà. Mais il vient d'où votre accent ? Pologne. Pologne ! Ah d'accord. Alors déjà, pardon, mais il y a un mot que Barbara a prononcé, « kéreux ». Voilà. Je vous explique déjà, Barbara, parce qu'ici, et je pense à la plupart de ceux qui nous regardent... Jamais entendu ce mot-là. ... n'ont jamais entendu le mot « kéreux ». Non. Sauf s'ils habitent dans le sud-ouest, dans le Limousin, dans un certain nombre de régions comme ça, où cette expression est restée pour dire une cour. « Kéreux, cour ». Alors, il y a d'autres régions, comme la Normandie, on utilise toujours le mot « cour ». Moi, ma maison, on habite, elle est située dans la cour des Lyons. Alors, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas une cour comme on a l'habitude habituellement. C'est une cour au sens de regroupement de maisons. Il y a un certain nombre de maisons qui ont été regroupées autour d'un endroit unique, qui est comme une cour, mais une cour assez vaste, comme une place. Et donc, ça peut être, ce n'est pas le cas pour notre amie Barbara, ça peut être une cour publique. C'est-à-dire, c'est rentrer dans le domaine public, c'est devenu une place, et puis ça appartient à la municipalité. D'accord. Mais un certain nombre sont restés dans le domaine privé de siècle en siècle, parce que ce sont des maisons anciennes, souvent, dans les vieilles villes, quand on trouve ça, ou dire comme ça, disposées autour du cours. Et alors, quelle est la différence avec une servitude ? Il vient, il y a, en dedans, après ce cours d'histoire, un cours de droit, il y a, dans toute la France, ce qu'on appelle la servitude de cours communes. C'est-à-dire, quand il y a une cour avec plusieurs maisons autour, il y a une servitude qui s'impose à tout le monde, tout le monde a le droit de passer, tout le monde a le droit de traverser, tout le monde a le droit de s'arrêter. Mais, une servitude qu'on appelle kéreux, ou non, parce que kéreux, c'est une forme de servitude, simplement géographique. Ah, c'est ce que ça veut dire, kéreux, c'est ça ? C'est une servitude de cours communes, mais dans les actes... C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, bah dis-le. Dans les actes, on peut prévoir que c'est interdit de stationner, que telle personne qui passe doit prendre un côté de la rue, que sais-je encore. D'accord. Donc, en réalité, il n'y a pas une servitude en général. Qu'est-ce qui était prévu dans les actes ? Et s'il n'y a pas d'actes, comment ça se passait de ton hume mémorial ? Et ça devient la servitude. D'accord. Voilà, Barbara, vous avez tout compris ? C'est clair pour vous ? Vous avez raccroché, hein ? Non, 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 je n'ai pas raccroché. J'ai écouté, j'ai écouté. Donc, moi, n'ayant pas le droit de clôturer ma propriété, ni mettre les portails, mes animaux, j'étais déjà écrasé par les voitures et par les héritiers. C'est pas très pratique. J'ai été agressée par les voleurs. Ah ouais. Et elle ne peut rien faire, là. Je suis âgée, je suis en danger. Il n'y a rien à faire. C'est une servitude de passage. On ne peut pas clôturer une cour commune si ça n'a pas été prévu dans les actes. Bon, désolé, Barbara. Désolé, Barbara. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Question rapidement pour toi, Victoire, de Loïc de Chessy. Pour notre premier anniversaire de mariage, je rêve d'emmener ma femme dans un restaurant étoilé du Michelin, mais je n'en ai malheureusement pas les moyens. Y a-t-il des offres qui permettent d'aller dans ces restaurants sans se ruiner ? Bonjour, Loïc. Oui, il y a une astuce qui fonctionne très bien. C'est plutôt que d'y aller le soir ou le week-end, c'est d'y aller en semaine à midi. Vous allez manger la même chose et ça va être moins cher. Alors, ça veut dire moins cher, 30 euros par couvert, donc ça fait 60 euros à vous deux. Donc, c'est quand même plus abordable que ce que vous paierez le soir ou en week-end. Et ça, vraiment, c'est une bonne astuce et ça fonctionne dans la plupart des restaurants. C'est d'y aller le midi en semaine. Eh bien, très bien. Merci pour ce bon conseil et bon appétit à notre téléspectateur. Et si vous avez des questions pour nos spécialistes, c'était atlacotidienne.net, c'est l'adresse qu'il faut utiliser pour nous envoyer vos questions.